Alors mesdames et messieurs, vous avez sûrement vu passer ça si vous êtes sur Twitter, mais il y a un Kevinus Maximus ou un Matteo, on ne sait pas, qui a été filmé juste avant de Veio, une fille. C'est selon les témoignages, il y a quand même 8 millions de vues. Et le truc, c'est qu'il a été retrouvé et du coup il va se faire calmer par son grand frère, c'est assez lunaire, mais du coup est-ce que c'est vraiment assez puissant ? La revanche, un coup de pied comme ça, une claque pour avoir Veio, je ne sais pas. Rick balance le générique. Alors, déjà on peut voir ce tweet, Kim Yo Jong, elle ne savait pas qu'elle était là, elle a survécu à Kim Jong Il, elle a peut-être remplacé son frère. Cet acte doit être puni, je compte sur vous pour relayer sur Police Nationale et pour le retrouver très vite. Donc on va regarder la vidéo, c'est parti. Hop. Voilà, je me réveille plein de nerfs, je vois ça. Je ne mets pas la suite, juste je vous dis que là, on ne voit pas tout le snap du coup. Attention, je m'aide. Je ne veux rien, je ne veux rien. Je suis en Suisse, je crois que c'est un truc, je ne sais pas. Non. Voilà. Et du coup, ils l'ont renommé Kan Le Veio. Du coup, évidemment, sur Snap, tu as souvent les adresses, tout ça, donc tu es vite retrouvé. On a retrouvé sa photo à ce jeune Koukoubeï, c'est en Manon, celui qui est Venus Maximus. S'il trouve une dinguerie, voilà le visage de Samet. Ah, c'est lui du coup, ok. Il n'a pas une tête de porte-bonheur, comme dirait Schwarzenegger. Identifie la police et ferme ta bouche. Ça me met en colère. Et du coup, nouveau tweet, la vidéo la plus satisfaisante de l'année. Merci à son grand frère, c'est son grand frère qui l'a retrouvé et qui l'a un peu mis des claquasses. Mais du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre une claque ? Il n'y a pas mieux à faire parce que bon, une claque, c'est bon, ça sera parti pour un tour. Oh, c'est un tour de karting, la claque. C'est quoi l'intérêt ? Et puis après, évidemment, il va se faire tapouiller. Bon, après, c'est un peu soft quand même, quand il se fait tapouiller. Pour un Veio, normalement, dans certains pays, on fait pire. Merci, Samislam vaincra, rebeu sociable et toujours balti pour les travaux. Donc c'est eux qu'on recherchait, mais c'est légal de faire ça, du coup, de rechercher les gens comme ça ? Je sais pas. Les coups de pied au boulard, comme s'il avait recopié la signature de sa mère, MDR, c'est bien une vidéo pour dire c'est bon, je l'ai tapé, le tapez pas. Il veut sauver son petit frère, on peut pas lui en vouloir. On ressent que dans la vidéo, un grand frère qui n'arrive pas à donner des gros coups, car son petit frère, fort réel en face, il aurait dû le tabasser par quelqu'un sans pitié. Il a tué une meuf intérieurement et des tartes ne suffisent pas. T'as tout résumé, mon frère, mais bon, j'ai quand même des doutes. Les coups sont timides un peu. Timides les coups quand même. PDM pour les V, petit frère ou pas ? J'imagine. Il aurait dû se prendre des coups de fouet par Dr. Nozman. Pourquoi Dr. Nozman ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi le rapport ? C'est totalement linéaire. Mais il l'a caressé là. La vidéo, elle soulage. C'est pas suffisant. Des caresses, c'est juste une mise en scène. Il a pas tapé assez fort. C'est nul. C'était pas à lui de faire le taf. Il est trop doux. Donc voilà, la populace n'est pas trop d'accord avec lui en tout cas pour la façon de régler le problème. Mais il fallait le niquer plus. Il prend rien du tout. Passer à mon humble avis. Son grand frère. C'est Pascal. C'est Pascal le grand frère. Il a donné des petits coups en fait. Mais bon. Après c'est un jour normal en France. On est habitués. C'est totalement le normal. Tu ferais ça à ton petit frère ? Il frappe tout doucement. C'est quoi ça ? Il y a rien de satisfaisant. Il aurait dû donner des coups de merguez. Après les gens pensent un peu trop à la vengeance. Parce qu'ils sont sur le coup du pathos. Mais bon. Est-ce que le bien faire ce serait pas... Là on avait toutes les preuves. Tu l'envoies en toile directement. Bon après. Ok ça fait deux ans de karting. Et c'est reparti pour un tour. Mais bon. Parce que là. C'est lunaire. Et en fait ça sera une boucle. Ça va recommencer à l'infini. Au final ça va jamais s'arrêter. Bref. Qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Laissez vos avis dans les commentaires. A plus. A Mogus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501